Ok, on va se servir de cet exemple de vidéo pour essayer de comprendre quand l'intégration par partie pourrait éventuellement être une bonne idée. Je dis pourrait éventuellement parce que l'intégration par partie, avant de l'avoir testée, on n'est jamais sûr si ça va bien marcher. Donc, voilà, tu as la formule de l'intégration par partie qui est écrite tout en haut. Et l'idée, c'est qu'on va penser à essayer l'intégration par partie lorsqu'on cherche à calculer l'intégrale d'un produit de deux fonctions, f de t, g prime de t, où lorsque je dérive la fonction que je vais appeler f, j'obtiens quelque chose de plus simple que ce que j'avais avant. Et lorsque je prends une primitive de la fonction que j'appelle g prime, j'obtiens quelque chose qui n'est pas beaucoup plus compliqué, dans l'espoir que l'intégrale qui est tout à fait à droite de la formule, l'intégrale de a à x de f prime de t, g de t, dt, soit plus simple à calculer que l'intégrale qu'on avait au départ. Et donc, on va essayer de faire un exemple là-dessus en trouvant les primitives de la fonction qui a x associé x au carré e puissance x. Et là, on se dit que ce serait une bonne idée d'essayer l'intégration par partie. Pas seulement parce que c'est le titre de la vidéo, mais parce qu'on va être dans ce cas-là. Voilà, donc pour trouver les primitives de cette fonction-là, il faut que je calcule l'intégrale de n'importe quel nombre que je peux choisir. En général, on met 0 lorsque la fonction est définie en 0. Donc l'intégrale entre 0 et x de cette fonction de t, c'est-à-dire de t au carré e puissance t dt. Voilà, c'est ça qui va nous donner une primitive, et ensuite, en faisant varier la constante, on aura toutes les primitives. Bien, alors là, on se dit que l'intégration par partie peut éventuellement être utile, parce que t au carré, lorsque je le dérive, ça me donne 2t. Donc ça me donne quelque chose du premier degré qui est plus simple que ce que j'avais au départ, t au carré qui est du second degré. Et lorsque je prends une primitive de e puissance t, si je considère e puissance t comme étant g', eh bien, e puissance t, ça c'est une fonction qui a la bonne idée d'être sa propre primitive et sa propre dérivée. Donc si je prends une primitive de e puissance t, ça reste e puissance t. Donc évidemment, c'est pas plus compliqué. Donc on se dit qu'on va simplifier les choses en intégrant par partie. Eh bien, allons-y. Dans ce cas-là, donc, fais toujours le petit tableau à droite pour dire ce que c'est que f, ce que c'est que g, et ce que c'est que f' et ce que c'est que g'. Sinon, tu risques de t'embrouiller dans les notations. D'accord ? Donc, f, on a dit que c'était t au carré, f de t. Dans ce cas-là, f' de t, c'est sa dérivée, c'est de t. Et le e puissance t qu'on a, c'est g'. Et g' de t, donc c'est e puissance t. Et comme e puissance t, c'est sa propre dérivée, sa propre primitive, la g de t va être également e puissance t. Et là, il ne me reste plus qu'à remplacer dans la formule. C'est donc f de t, j'ai 2t à prendre entre 0 et x. C'est donc t au carré, e puissance t que je prends entre 0 et x. Moins l'intégrale entre 0 et x de f'g, c'est-à-dire de 2t, e puissance t, dt. Voilà. Et là, le crochet, on peut le calculer. Donc, ça me donne... Je remplace par x, x au carré, e puissance x. Et puis, quand je remplace par 0, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0, donc je ne l'écris pas. Moins l'intégrale que je recopie entre 0 et x de 2t, pardon, e puissance t, dt. Et là, on se dit, ben non, on est coincé, ça n'a pas marché. L'intégrale que j'obtiens, je ne sais toujours pas la calculer. On pourrait abandonner là en se disant, ben non, l'intégration par partie, ça n'a pas marché. On est coincé. Mais on peut aussi se dire, quand même, l'intégrale qu'on a obtenue à droite, elle est plus simple que celle que j'avais au départ. Et si je recommençais une intégration par partie, et si j'en refais une autre, j'obtiendrais peut-être une intégrale qui sera encore plus simple. Et enfin, celle-là, je pourrais calculer. Eh ben oui, on va refaire une deuxième intégration par partie pour calculer l'intégrale de droite. Attends, on va peut-être écrire ça à part, sinon ça va trop nous compliquer les choses. Donc là, on cherche à calculer l'intégrale entre 0 et x de 2t, e puissance t, dt. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va prendre comme fonction f, celle qui donne une dérivée plus facile. Donc on fait notre petit tableau sur le côté. f de t égale, g de t égale, f prime de t égale, g prime de t égale. Bon là, je commets un petit abus de notation, parce que dans mon exercice, j'appelle f deux choses différentes. En théorie, en mathématiques, on n'a pas le droit. Bon, ce que je fais à droite, c'est un petit peu considéré comme un brouillon. On va dire que dans ce cas très spécifique, comment c'est-ce qu'on fait, on peut commettre cet abus de notation. Donc notre f, ici, c'est 2t, parce que sa dérivée, elle est plus simple. Sa dérivée, c'est juste 2. Et notre g de t, c'est e puissance t. Pour le coup, il ne change pas par rapport au g de t précédent. Notre g prime de t, pardon, c'est e puissance t. Et lorsque j'intègre, ça me donne e puissance t. Donc il n'y a pas de grand changement. Donc appliquons la formule. Ça me donne f de t, g de t, c'est-à-dire 2t e puissance t à prendre entre 0 et x, moins l'intégrale entre 0 et x de f prime g, c'est-à-dire de 2e puissance t dt. Et là, on va évaluer ce qu'il y a entre crochets. Donc je remplace t par x, ça me donne 2x e puissance x. Ensuite, quand je remplace t par 0, je me rends compte que ça va faire 0, donc je ne l'écris pas. Moins, et maintenant, lorsque je m'intéresse à cette intégrale de 2e puissance t, je m'aperçois qu'il n'y a aucun mal à trouver une primitive de cette fonction. Une primitive de cette fonction, c'est également 2e puissance t. Quand je multiplie une fonction par la constante, je multiplie également une de ces primitives, toutes ces primitives par la même constante. La primitive de e puissance t, c'est e puissance t, enfin la meilleure, la plus pratique. Et donc une primitive de 2e puissance t, ce sera 2e puissance t que je prends entre 0 et x. Et là, je ne vais avoir aucun mal à calculer ça. Et lorsque j'aurai la valeur de cette intégrale, je pourrai la substituer dans la première formule que j'avais laissée en plan lorsque j'avais cru être coincée. Donc je recopie le 2x e puissance x, moins. Ensuite, j'évalue le crochet en le remplaçant par x, ça me fait 2e puissance x. Et ensuite, j'ai moins moins qui va me donner plus 2e puissance 0, c'est-à-dire plus 2. Et voilà. Donc toute cette intégrale, elle vaut 2x e puissance x, moins 2e puissance x, plus 2. Donc je peux revenir à la première intégrale que je calculais et substituer ce que j'ai calculé. Donc ça me donne que l'intégrale entre 0 et x de t au carré e puissance t dt est égale à x au carré e puissance x, moins 2x e puissance x, attention, moins moins donne plus 2e puissance x. Et là, le signe du 2 va aussi changer, je vais obtenir moins 2. Et voici une primitive de la fonction x carré e puissance x. Si tu dérives cette fonction-là, tu trouveras bien x au carré e puissance x. Et comme on me demande toutes les primitives, pour les obtenir, il suffit que je fasse varier la constante, c'est-à-dire qu'à la place du moins 2, je mette plus c. Et donc je peux écrire comme réponse que les primitives de la fonction qui a x associé x carré e puissance x sont les fonctions de la forme x associé, je vais mettre le e puissance x en facteur, j'obtiens x au carré moins 2x plus 2e puissance x, et je n'oublie pas, plus c.